Je m'en souviendrai longtemps, il y avait beaucoup de choses autour du pot, beaucoup de choses autour du hockey, en plus que ce soit ma première, je m'en souviendrai. J'ai joué avec le sourire toute la soirée et essayé de profiter de tout ça un maximum. Ça se voit des petits détails, on savait qu'on faisait face à une grosse équipe, je pense que moi aussi je peux mieux faire ce soir et puis après les gars ils se sont vraiment battus fort devant, franchement ça fait plaisir à voir quand on joue comme ça et qu'on est capable de matcher avec les plus grosses équipes au monde. Je pense qu'on a montré un tout autre visage, on était très déçus après le match d'hier. On sait qu'on est capable de faire des prestations de ce calibre là, on a encore trois matchs pour essayer d'aller grappiller des points et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça fait partie des matchs qu'on va se rappeler à vie, ça s'est plutôt bien passé en plus pour le groupe, donc voilà on est resté très proche jusqu'à la fin, on les a fait douter, ça reste les champions du monde et les championnats piquent en titre, donc c'est de beaux souvenirs. Ouais j'ai vu un petit trou, non j'ai rien vu du tout, je voulais juste mettre un petit palais à la cage, on savait que sur des petits rebonds on pouvait essayer de créer un peu de danger, c'était vraiment le but de ce shoot là, pas de marquer directement. Le mot d'ordre c'est que chaque opportunité qu'on a pour essayer de prendre des points il faut la saisir. Voilà on était dans le match toute la soirée, on était là, on était proche et les gars ont répondu présent. Il y avait un gros challenge devant eux de jouer les championnats du monde à la maison dans une patinoire pleine, ils ont su la saisir, moi ce que j'ai redit, il y en a plein qui aimeraient être à votre place ce soir. Donc vivez cette chance à fond, vivez le match à fond et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont répondu totalement aux attentes, on était proche, donc il faudra garder la même attitude sur les prochains matchs. Bon appétit